1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15... Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le mensuel book haul du mois de mai cette fois-ci. J'ai un certain nombre de livres à vous présenter, je vais essayer de ne pas traîner parce que j'ai très peu de temps pour filmer et que j'aimerais bien ne pas avoir à le faire en deux fois. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Je vais vous présenter ce que j'ai devant moi en premier. Donc en premier, j'ai reçu au mois de mai deux livres, à savoir les 10 000 portes de Januari d'Alix E. Haro, qui est l'un des livres sélectionnés pour le prix du livre de poche dont je suis lectrice, jury. Donc comme je vous l'ai dit, je ferai un vlog dédié où je lirai les 4 livres sur les 6 que je n'ai pas déjà lus. Et comme ça, on aura un petit tiers groupé. Donc il va rejoindre ses 3 autres copains copines qui l'attendent. Je ne sais pas de quoi ça parle, très franchement, si ce n'est qu'a priori, ça ressemble un petit peu à la mer sans étoiles, piranaise. Enfin, on est dans cette lignée-là, donc on en reparle très vite. J'ai reçu en SP de la part du label Mu, qui est donc un des labels de chez Nemos, Tous les Hommes d'Emmanuel Brot, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, en février je crois. Février. Qui est sorti en février, je l'ai vu passer tardivement, je leur ai demandé et ils me l'ont très gentiment envoyé. Donc je les remercie déjà pour commencer. Et là, on est dans de la SF, on va suivre a priori 3 hommes. Et le petit résumé de la maison d'édition en bas dit que c'est un récit de voyage au cœur de notre histoire commune et de nos passions intimes, qu'on va embarquer à travers la galaxie et la littérature à la rencontre de 3 hommes solitaires. Et il y a le mot-clé révolution. Que demande le peuple ? Donc j'ai très hâte de le lire, je vais le lire ce mois-ci et on en reparle très bientôt. On va passer ensuite aux cadeaux que j'ai reçus et on terminera par ceux que j'ai achetés avec mes petits sous. J'ai reçu 3 cadeaux ce mois-ci et c'était trop mignon, donc je vous montre ça. De la part de Natcha, je vous remettrai sa chaîne en barre d'infos, j'ai reçu en totale surprise, un jour j'ai ouvert ma boîte et il y avait un colis dans ma boîte, La fin des monstres de Tal Madesta qui est un essai autour de la transidentité et notamment de cette période un petit peu clé dans la vie d'une personne trans, à savoir la transition. Et donc on va parler évidemment de transidentité, de transition, je ne me répète pas, mais surtout de comment ça se passe dans notre société. Et c'est très court et je pense que ça fera l'objet d'une lecture commune en live avec Pénélope, Natcha et toutes celles et ceux qui auront envie de découvrir cet essai. Je l'avais découvert sur la chaîne d'Aurélie que je vous remets en barre d'infos, ça a l'air vraiment très intéressant, la couverture est magnifique et hâte qu'on le lise et qu'on en reparle. Et comme un cadeau ne suffisait pas, il s'est dit je vais en mettre deux, voilà. Et il m'a envoyé également le tome 1 de l'Or Olympus, publié en format poche du coup chez le livre de poche. Et je trouve que la qualité du travail en poche est très bonne. Ça se lit très bien, les dessins sont tout à fait corrects, enfin ouais c'est très très chouette. Donc je suis ravie parce que je me posais la question justement, est-ce que en poche ça allait bien passer et ça passe très bien. Donc très hâte de le lire, pareil ce mois-ci c'est sûr qu'il y passe. Et là on va suivre Perséphone et Hades et ils vont avoir une relation. Et j'ai vu la vidéo de Juliette qui en parlait, qui disait que c'était génial. Pas mal de représentations et de questions qui étaient posées et que c'était très très chouette. Donc pareil on en reparle très bientôt. Donc je remercie encore Natcha pour ses attentions qui étaient absolument adorables. Et voilà, je ne saurais pas quoi ajouter parce que je suis infiniment reconnaissante et touchée. Troisième cadeau que j'ai reçu ce mois-ci parce que les copains et les copines sont fous, c'est Gods of Men, donc de Barbara Kloss, publié chez Rivka, qui est une maison d'édition que je connaissais vite fait de nom. Et du coup depuis j'ai regardé et tout me fait envie. Mais soit on ne va pas commencer à partir là-dedans sinon on ne va pas s'en sortir. Donc je ne sais plus, enfin je ne savais plus de quoi ça parlait quand Marion me l'a envoyé et elle m'a dit que ça parlait de musique, c'est de la fantaisie. J'ai lu beaucoup de retours très élogieux sur cet ouvrage, il est très beau. J'aime beaucoup sa couverture qui est unie, je trouve ça très joli. J'aime, enfin moi j'aime bien. Et on a de très jolies illustrations. Je trouve que Rivka fait un travail éditorial incroyable et le livre est à 16 euros si jamais. Donc je vais lire ça ce mois-ci. Si ce mois-ci ce serait pas mal parce qu'on est dans la thématique musique, fête de la musique. Donc pourquoi pas, je vais essayer, je ne vous promets rien mais je vais essayer très fort parce que je suis très curieuse de le découvrir. Passons maintenant à mes achats qui n'ont pas été si déraisonnables en termes de nombre mais peut-être un peu en termes d'argent parce que j'ai pris évidemment des collecteurs que je vous montrerai à la fin puisque j'ai fait la pile de cette façon-là et qu'on va suivre la pile. C'est parti ! Je me suis pris en occasion 10 légendes des âges sombres de Jean-Marc Ligny que j'ai lu, comme vous pourrez le voir, j'ai fait un défi lecture où il apparaît. Je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez quelque chose de beaucoup plus précis et explicatif et descriptif. On va parler, en fait on va avoir 10 nouvelles qui vont parler de l'après-fin du monde, de l'humanité suite aux dérèglements climatiques. Et c'est à la fois très dur, très violent, mais c'est aussi passionnant parce qu'on parle d'humanité et que c'est toujours hyper intéressant en fait de parler de ce que donne l'humanité une fois que toutes les règles sont abolies. Ça m'a beaucoup fait penser à la parabole du summer sous plein d'aspects et c'était très très intéressant. Je vous invite, si vous vous en sentez capable, à découvrir cet ouvrage qui fait référence à d'autres romans de l'auteur que je serais ravie de découvrir. Je l'ai trouvé d'occasion à 7 euros sur Vinted, donc j'étais très contente et voilà, je vais pouvoir le ranger avec mes petits latalans. Également d'occasion, je me suis pris La fille aux mains magiques de Nédi Okorafor illustrée par Zariel dans la collection ActuSF Graphique qui est une magnifique collection illustrée. Très très belle, vraiment j'adore le travail de Zariel. C'est aussi lui qui a fait la couverture de Meuth entre autres et plein d'autres couvertures si vous lisez un peu de fantaisie que vous connaissez. Bref, je l'ai lu, j'en ai parlé en vlog. Je vous remets ça en barre d'infos. Mais c'est de la fantaisie doudou, très douce, au Nigeria, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est Nédi Okorafor qui a une plume incroyable et que j'aime beaucoup. Donc je ne peux que vous inviter à le découvrir et aller voir le vlog où j'en parle en sachant, comme toujours, je le redis, que mes vlogs sont minutés. Donc vous pouvez aller en barre d'infos et chercher directement ce qui vous intéresse si vous n'avez pas envie de tout regarder ou de chercher dans la vidéo. Donc je me le suis pris aussi d'occasion. Je l'ai payé de mémoire 6 euros. Voilà, il est tout neuf, il est impeccable. Également d'occasion, je me suis acheté l'évangile selon Myriam de Katie Stewart, dont je vous reparlerai prochainement, je pense, qui en fait va parler pareil d'une société post-apocalyptique où la jeune Myriam se charge ou est chargée d'écrire le livre de la vérité avec un V majuscule. Et en fait, ce livre de la vérité va contenir tous les mythes fondateurs de notre société patriarcale, que ce soit des contes de fées, que ce soit des contes, des mythes bibliques, religieux. Et elle va les réécrire avec un oeil extrêmement acéré, intelligent. C'était une lecture, mais exceptionnelle, que j'ai adoré et je n'ai qu'une envie, c'est de lire d'autres ouvrages de Katie Stewart. Donc, très 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 bonne découverte, dont on reparle prochainement. Et je vous invite aussi à découvrir cet ouvrage qui est très court, qui se lit très bien et qui est extrêmement intelligent. Voilà, je ne peux que vous encourager à découvrir Katie Stewart. On va passer aux achats... Ah non, j'ai encore un achat d'occasion, je crois. Dernier achat... Non, j'ai fait deux achats d'occasion, mais il y en a un qui est là-haut et flemme d'aller le chercher. Donc, j'ai acheté le tome 1 de Capital du Sud. Pareil, que j'ai lu, que j'ai trouvé d'occasion, vraiment pas cher. Je crois que je l'ai payé 7 ou 8 euros et sans frais de port. Donc, je l'ai pris, puisque j'ai tous les autres. Donc, il fallait bien que je complète ce que je n'avais pas et que j'avais emprunté en médiathèque. Je vous remets en barre d'infos le vlog où je parle de Capital du Sud. Soit, j'ai aussi pris L'âme du chien d'Antoine Ducharme qui est un livre de fantaisie qui va narrer le destin de deux hommes face d'une même médaille. Je n'en sais pas trop plus. C'est chez Mu aussi, donc chez Nemos. J'adore ce label. Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire qui ne spoilerait pas ? En tout cas, le résumé est très court. Il lui faut un guerrier à l'âme de chien prêt à tout pour accomplir l'avenir glorieux de son maître. Voilà. Donc, pareil, c'est très court. C'est une novella. Ça fait une centaine de pages, un petit peu plus. Et j'aimerais beaucoup le lire ce mois-ci. Donc, on en reparle très bien. J'ai acheté sur un total coup de tête. Ça n'était pas du tout prévu. Contrairement aux autres que j'avais prévu d'acheter. Pater Noster de Julia Richard qui est une autrice française. C'est publié chez L'Homme Sans Nom, aux éditions de L'Homme Sans Nom que je vais lire en lecture commune la semaine prochaine avec Juliette. Et j'ai très très hâte. Et je n'en sais pas grand-chose. Si ce n'est que ça... Apparemment, c'est un ouvrage féministe avec beaucoup de psychologie assez glauque, assez particulier. Mais qui va poser des questions essentielles. Et on suit un personnage féminin qui s'appelle Dana dans, a priori, une relation amoureuse toxique, je pense. J'en sais pas plus. Mais on en reparle très bientôt. J'ai adoré la couverture. J'ai vu toutes les éloges autour de cet ouvrage a priori très féministe et très intelligent. Donc, ni une ni deux. Je l'ai acheté le jour de sa sortie sur un total coup de tête. J'avais envie de le lire dans la foulée. Mais j'ai été rattrapée par tout ce que j'avais à lire. Mais ça fait du bien aussi de ne pas prévoir ses achats et de trouver quelque chose qui vous parle et qui vous donne envie. Il est très joli. On va en parler très très bien. J'ai acheté, et ça c'était totalement prévu, le tome 2 des archives des collines chantantes. de Niveau, publié chez La Talente, en édition très jolie. J'ai pas compris ce qui s'était passé parce que dans le 1, il y avait un signé qui a disparu dans le 2. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, je l'ai lu avec Pénélope en live sur Twitch. C'était une très bonne lecture. On va retrouver notre personnage qui s'appelle Chi, je crois, qui est donc un personnage genré de manière aléatoire au féminin et au masculin qui est, comment on peut dire ça, moi, nous... Comment on peut dire... Archiviste, voilà, tout simplement, archiviste. Et qui parcourt a priori le pays pour noter les histoires ou alors rectifier des histoires qu'il a lues pour les mettre dans les archives des collines chantantes, comme l'indique le titre. Et cette fois-ci, on va se retrouver dans la montagne et on va avoir une narration incroyable avec des... C'est lui qui va, en fait, raconter le conte. Et c'est ça qui était génial parce que dans le 1, on lui raconte des choses, il les note. Là, c'est lui qui est obligé de raconter et il y a des rectifications qui sont apportées et des points de vue différents qui sont apportés. C'était une excellente lecture. Je l'ai trouvé meilleur que le premier pour cet aspect-là de narration qui était beaucoup plus complexe. Mais je ne peux que vous inviter, pareil, à découvrir les archives des collines chantantes et j'ai très très hâte d'avoir entre les mains le troisième volume. Et c'était de très bonnes lectures et je pense que, pareil, on continuera en lecture commune avec Pénélope parce que c'est l'histoire de deux heures. Voilà. Très très chouette. J'ai acheté en neuf aussi, sans raison valable, L'héritage du rail qui est le deuxième tome de La dernière geste de Morganov Glencoe, autrice française encore une fois, publié chez Naos qui est donc le label a priori jeunesse d'Actu SF, je crois. Et voilà, c'est un deuxième tome donc je ne vais pas trop trop vous parler. De toute façon, je ne sais même pas de quoi ça parle. Je n'ai pas lu le résumé, je n'ai pas besoin. J'ai lu le premier tome. Mais j'avais adoré la lecture du premier volume avec ce personnage de Yuri qui est une noble japonaise qui va être contrainte a priori d'épouser le prince de France et il y avait vraiment beaucoup de thématiques abordées, beaucoup de remises en question. C'était passionnant. Je vous remets le vlog où j'en parle. Je ne peux que, encore une fois, vous inviter à découvrir cette saga que je trouve d'une qualité incroyable, que je trouve riche, bien écrite, intéressante, avec un petit côté steampunk que je trouve assez bien mené parce que ce n'est pas le centre de l'histoire mais ça apporte quelque chose et vraiment, ça a une saveur totalement différente de tout ce que je peux lire en ce moment alors que, a priori, c'est de la fantaisie et voilà. Mais ça avait un petit goût différent que j'ai adoré. Et c'est une autrice française, c'est une maison d'édition indépendante donc, encore une fois, que demande le peuple ? Les trois derniers sont trois hardback collector qui coûtent un rein mais bon. Je me suis pris en collector La fille de la déesse de la lune de Sulin Tan publié chez Stardust qui est donc un label Hugo. Je le trouvais très beau. On va être dans un compte a priori réécriture, si je ne dis pas de bêtises, coréenne ou chinoise, je ne sais plus parce qu'il y en a eu deux ou trois qui sont sortis en même temps. Il y en a un deuxième qui est sorti qui me faisait bien envie chez Lumen et je confonds l'un et l'autre. Mais bref, je ne l'ai pas lu mais normalement, je crois que je dois le lire en lecture commune avec Juliette, je pense. Et donc, a priori, on va suivre Xin Jin qui est la fille de la gardienne de la lune qui est captive de sa mission impériale qui a grandi dans la solitude et le secret et qui doit rester cachée parce qu'elle a des pouvoirs magiques et on verra bien pour la suite. A priori, on va être, j'imagine, sur une histoire de fuite, de quête, de magie, de... Voilà. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus en fait, concrètement. Je pense que on est quand même sur du jeunesse somme toute avec, à mon avis, un troupe de base assez classique si ce n'est que c'est de la réécriture de mythologie asiatique et c'est ça qui m'intéresse. Donc bref, il est très joli, en fait très classique mais très joli malgré tout et je suis vraiment très curieuse de le lire. Voilà. Donc on en reparle pareil très bientôt. Deuxième art back, gros craquage, j'ai acheté six couronnes écarlates publiées chez Rajo et écrits par Elisabeth Lim. Tout le monde l'a vu passer, tout le monde en a entendu parler. Dois-je vous refaire le résumé ? Je ne sais pas. Oui, dans le doute. En gros, très rapidement, on suit une jeune fille qui a une belle-mère. La belle-mère découvre que la jeune fille a des pouvoirs magiques et elle décide pour l'empêcher de parler. Ou alors c'est la jeune fille qui découvre que sa belle-mère a des pouvoirs. Oui, ça doit plutôt être ça. Et pour l'empêcher de parler, la belle-mère transforme ses frères en grues et lui dit que si elle ouvre la bouche et prononce à chaque mot prononcé, un de ses frères mourra. Et donc, a priori, on va être sur ce genre de quête de liberté, en fait, j'imagine. C'est aussi une réécriture, donc pareil, je vais lire ça en août avec Juliette, c'est déjà prévu parce que Juliette a un planning extrêmement serré et on va se lire ça en août, du coup. Et voilà, on en reparle très bientôt aussi, de toute façon, je pense que vous pouvez trouver 15 000 avis sur YouTube de ce livre parce qu'on l'a vu partout, qu'il est magnifique. Donc voilà. Et dernier livre qui est la prochaine lecture commune avec Pénélope, mais peut-être pas parce qu'on a ce pavé-là à lire avant, bon bref, c'est Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek que j'ai acheté, qui est publié chez Deux Saxus. Je n'achète plus trop, enfin, je n'achète pas trop de manière générale des Deux Saxus pour des raisons évidentes d'éthique et de traduction, mais Juliette m'a dit qu'elle avait aimé et comment... Voilà, quand Juliette dit qu'elle aime quelque chose, en général, c'est gage de qualité pour moi parce que je sais qu'elle est assez exigeante et donc je n'ai plus qu'à prier pour que la traduction soit correcte. En tout cas, il est très, 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 très beau. Évidemment, j'ai pris la version la plus chère tant qu'à faire, mais il est très, très joli et j'ai très bon espoir de l'aimer. On est sur de la réécriture... Très joli, vraiment très joli. On est sur de la réécriture de mythologie nordique avec Odin. Je n'en sais pas franchement grand-chose. Je n'ai pas envie de lire le résumé parce que je n'ai pas envie d'être spoilée. Donc, une des prochaines lectures communes avec Pénélope que les copains, copines d'Instagram ont choisies pour nous, c'est celle-ci mais on doit d'abord se lire le préquel du Prieuré mais ça va arriver en juin. En juin, il y passe, c'est une certitude d'autant qu'il n'est pas si gros que ça. Il fait genre 350 pages. Voilà. Voilà, j'ai l'impression d'avoir fait ça très très speed. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. En même temps, un book haul c'est pour vous montrer les achats, ce n'est pas forcément pour tellement rentrer dans les détails, etc. Toujours est-il que j'ai fait pas mal d'achats. J'ai donc acheté, si je ne dis pas de bêtises, 16 livres, ce qui est extrêmement... Enfin non, j'en ai pas acheté 16, j'en ai reçu, donc j'en ai pas acheté 16, mais j'en ai plus 16 dans ma palle, ce qui est extrêmement déraisonnable moralité. J'ai pris la décision de manière solennelle et j'officialise ça ici que ma palle qui est actuellement à 78 livres doit passer au 1er juillet à 60 livres, ce qui implique d'acheter peu, ce qui implique de lire les livres de ma palle et pas des livres de médiathèque ou de choses qui ne sont pas du tout dans ma palle. Et on va essayer de se challenger pour réussir ça et pour désengorger ma palle, faire tourner et puis de toute façon c'est le moment parfait puisque juin, juillet, août, c'est assez léger en termes de sortie. Donc il y a quelques sorties quand même qui me font envie là en juin mais je vais les noter et les acheter plus tard et puis peut-être que je les trouverai d'occasion et ça sera encore plus intelligent. Voilà, je sais d'ores et déjà que je vais acheter un livre au mouton électrique qui est un collecteur magnifique qui a l'air incroyable, ça je l'ai déjà noté, c'est acté, je l'ai précommandé et je pense que je vais devoir acheter un ou deux livres pour le défi lecture mais ils seront forcément lus dans la foulée puisque c'est pour le défi lecture et sinon je vais recevoir des livres dans le cadre d'un swap avec Pénélope mais pas plus que ça, on se calme, on se pose. Je vais maintenant vous laisser parce que le temps file, 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 file et que j'ai plein de trucs à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire comme d'habitude si certains livres vous font envie, si vous en avez acheté certains, si vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite plein de bonnes lectures, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501